A toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes à Zurich en Suisse pour cette épreuve internationale, la Swiss Cup. Un tournoi international, Laurent Barbieri, qui rentre dans la même catégorie que la Tour Memorial Gunder que nous avons suivi en début de semaine. On va retrouver quelques grands noms de la gymnastique mondiale, aussi bien chez les hommes que chez les jeunes femmes, pour une épreuve par équipe de deux, un homme et une femme. L'équipe qui totalise le plus de points a tout simplement remporté cette Zurich Cup. Voilà, effectivement, Olivier, un tournoi de préparation, comme vous l'avez dit, le Memorial Arthur Gunder. Ici, la Swiss Cup sert de préparation juste avant la finale pour ces gymnastes qui vont très bientôt disputer la finale de la Coupe du Monde. Une finale de Coupe du Monde qui va se dérouler en Angleterre à Birmingham. On a vu rapidement le saut de Yana Sikulova, la tchèque, qui fait équipe avec le Canadien Grant Golding, ici, au sol. Avec un bon début de mouvement pour le Canadien, double vrille, salto avant et salto avant demi-tour. Petite hésitation ici pour le départ. Et une tentative, on va dire, de vrille et demi, qui lui manque carrément un demi-tour. La souplesse en grand écart. Le travail sur le côté du praticable. Il faut utiliser toutes les surfaces. Et voilà, une double vrille et demi, suivie de salto avant-groupé pour ponctuer ce mouvement. Avec un petit pied qui est parti en avant sur la réception, qui n'était pas complètement pilé. C'est un garçon qui est assez jovial, Laurent Grant Golding. On l'avait vu il y a quelques jours au mémorial Arthur Gander, avec toujours un large sourire. Et là aussi, il a quitté le praticable avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'est vrai que c'est un gymnaste enthousiaste. Alors, Yana Sikulova lève, obtenu une note de 8800 sur son saut. Et Grant Golding vient d'obtenir une note de 9,050. Ce qui fait un total, pour Sikulova et Golding, de 17,850. Ça va être la note de référence Mélanie Marty, la Suissesse. Un beau saut par renversement. Yurchenko avec un salto arrière carré. Alors là, sur cette épreuve de la Swiss Cup, il n'y a qu'un seul saut. Alors que sur les épreuves de Coupe du Monde, on le sait, il y a deux sauts. Et on prend la moyenne des deux. Mélanie Marty qui fait équipe ici avec Yann Kuchera. Le Vlal français. Voilà, donc Yann Kuchera, finaliste aux Jeux Olympiques, aux barres parallèles. Et qui a décidé, dans ce type de concours, de se présenter aussi à la barre fixe. Au barres parallèles aux JO, il avait terminé à la sixième place. Ce qui est déjà bien d'ailleurs, de pouvoir se qualifier pour la finale. Ce qu'il faut noter, Olivier, vous le disiez sixième, mais il était troisième, un note ex aequo. Voilà, ils sont un, deux, trois, quatre, avec une note de 9,762. Et malheureusement, la médaille de bronze n'est pas allée autour du coup du français, mais autour du coup du chinois, l'Xiaopeng. Elle est montée à la barre fixe ici par Anatoly Vorontsov, entraîneur du Pôle France de Lyon et entraîneur personnel de Yann Kuchera. Premier Kovacs ici, bien réalisé. Yann Kuchera qui se prépare actuellement à l'INSEP, il prépare le professeurat de sport. Il a tout de même voulu se préparer pour cette finale de Coupe du Monde. C'est bien. C'est vrai qu'il faut aussi penser à la reconversion, c'est terrible, parce qu'on a quand même, quand on est dans la force de l'âge, il faut penser à sa carrière sportive avec une superbe sortie de pied. Très beau mouvement pour Yann, qui s'entraîne, vous le disiez, mais très peu. Il s'entraîne très efficace, à peu près une heure, deux heures maximum par jour, pour pouvoir suivre ses études. Elle n'est pas facile à gérer tout ça. Le sport de haut niveau et les études. La petite bise à Mélanie Marty, qui a obtenu sur son saut 9.0.75, et un très bon passage, un très bon mouvement du français. Une belle prise de vue. Regardez ici, le premier salto groupé, deuxième ouverture, rattrapez la barre. On appelle ça le Kovacs. 9.500 pour Yann Kuchera, note globale de 18.575. Il passe en tête du concours. Cette dame a ébloui, avec Émilie Le Penek, bien entendu, les Jeux Olympiques. Monica Rossou, la Roumaine. Elle est médaille dehors, au Gio, au saut de cheval. Oui, magnifique. Magnifique double vrille après ce Yurchenko. On voit tout à fait l'amplitude du deuxième envol. C'est-à-dire qu'elle remonte bien ses épaules. Elle finit complètement sa double vrille avant d'arriver au sol, qui est assez rare. Regardez bien. Le renversement vers l'arrière, impulsion avec les mains. On redresse les épaules, deux tours complets, et on regarde le sol pour essayer de piler. Son partenaire, Andreas Schweizer, le Suisse, aux anneaux. 9.475 pour le saut de Monica Rossou, la Roumaine. Première épreuve de force ici, avec l'avion suivi du renversement à la croix, qu'on appelle le Pineda. Mexicain Tony Pineda, qui avait inventé cet exercice. La croix de fer et le retour à l'équerre, pour pouvoir tranquillement monter à l'appui tendu renversé. Alors aux anneaux, il ne faut pas que ça balance. Quand les anneaux balancent un petit peu, comme ici, c'est pénalisé. Il faut rechercher la maîtrise de l'équilibre et de la réception. Ici, un double arrière tendu. Parfait. C'est un garçon qu'on voit de plus en plus, Andras Schweizer, sur les épreuves internationales. Très beau passage, là, du Suisse. Alors qu'on voit la sortie, un double arrière tendu. Parfait. 9,625 pour Andras Schweizer. Et ça fait un total, avec Monica Rossou, de 19,100. Lisa Bruggemann, l'Allemande, au saut de cheval. Alors, on rappelle que cette 26e Swiss Cup se déroule de la manière suivante. 10 équipes de 2. 2 tours. A l'issue des 2 tours, les 8 meilleures équipes sont qualifiées pour la phase finale. Et ensuite, les 8 équipes repassent sur 2 agrès. Et on ne retient que 4 finalistes. Sven Kwiatkowski. Équipe 100% allemande. À la barre fixe. Il avait étonné, à la barre fixe, avec une grosse prise de risque. Un lâcher de barre, on va voir ça. Tout de suite, prise d'élan. Et tout de suite, les passages en position cubitale. Dislocation d'épaules. Une demi-tour. Et les premiers lâchers de barre ici, regardez. Avec une vrille. Oh, du bout des doigts. Oh là là, oui. On l'a vu s'envoler. Et j'ai cru à court instant qu'il est arrivé dans la caméra. Puis il a sorti, ici. Eh bien, il y a une double vrille. Oui ! C'est bien, l'Allemand. Il se bat jusqu'au bout. Pour obtenir sa note. Qui va être normalement assez élevée, la note de Sven Kwiatkowski. On va voir ici, comme il rattrape du bout des doigts. Regardez là. Il va chercher la barre. Une main après l'autre. Il part sur une note de départ de 10, Saint-Laurent. Et il obtient 9 600 pour un total de 18 650. Ah, il passe en deuxième position, juste devant Mélanie Murthy et Anne Kuchera. Daria Bijak, autre Allemande. On part asymétrique. Ah, une entrée ici originale. Renversement. Vrille. Rattraper les barres inférieures. Ici, on a lâché un Ginger, mais façon Delchef, je dirais. Vulgare. Jamme serrée. Et double avant. Oh, c'est beau ça. Oui. Pas mal. Original comme mouvement avec un lâcher de barre assez surprenant. Le spécialiste a apprécié. Ah oui, c'est intéressant parce qu'elle fait, regardez, un demi-tour salto avant, rattraper la barre. Donc c'est très pur comme technique. Et bien évidemment, il y a une prise de risque beaucoup plus grande. Et le double avant groupé. On pourrait juste reprocher les jambes écartées dans la rotation. Un petit peu écartées. Daria Bijak qui fait équipe avec Rafael Martinez, l'espagnol. La note d'Aria Bijak, 8,950. Oui. Ça a été un petit peu bas, notre départ, certainement. Il est au sol, l'espagnol. Avec une diagonale très propre pour débuter. Double vrille, salto avant groupé. Les arçons. Voilà, là, il y a un transfert de travail du cheval d'Arson, vous l'avez bien dit, Olivier, jusqu'au sol. Avec les cercles Thomas, cercles jambes serrées et souplesse. En tout cas, ils ont apprécié, parce que c'est vrai que c'était dynamique et très rythmé. C'est toujours la côte, cet exercice. C'est très populaire, parce qu'on voit souvent d'ailleurs les breakers dans les rues. Oui, c'est vrai. Faire ce travail au sol, sur les trottoirs. Donc il y a un engouement vraiment populaire. Il y a une quinzaine d'années, on l'appelait ça le smurf. Absolument. C'est dommage, parce que le mouvement était propre, était parfait, de Rafael Martinez, qui est parti sur une note de départ de 10. Voilà le passage au sol, le transfert du cheval d'Arson. Le public a beaucoup apprécié. 9,550 pour Rafael Martinez. Total 18,500 avec Daria Bijak. Voilà la petite faute juste à la fin, avec ce petit pied gauche qui part en avant au moment de la réception. Autre Suissesse, Ariella Kesslin. Au saut de cheval. C'est pas mal ça, lune, salto avant, vrille, corps groupé. Là aussi un bon travail sur le plan technique et de l'amplitude. Ça remonte bien, la vrille est déclenchée au bon moment avec le bassin au-dessus des épaules. La lune d'abord, le salto avant et le tour complet. Ça mériterait une vrille et demie ça. Très très bien réalisé. Et Christopher Scherer, aux Arson. Plus un spécialiste des anneaux. Bah oui, il le montre effectivement avec un grosse faute d'écart de jambes. Et ici, ça pouvait se terminer que par une chute, il était mal parti là. C'est quand même excessivement rare de voir un athlète plier les jambes comme ça sur le cheval d'Arson. Il manque encore de force, ça se voit sur le plan morphologique. Il manque encore de bras et d'épaule. Il faut pouvoir justement essayer de se rattraper. Avec le cheval d'Arson, on est un perpétuel déséquilibre. Les ciseaux. Il a sorti à l'équilibre. Il a bien failli avoir quand même une deuxième petite chute. Au moment où il est allé chercher l'équilibre pour sortir. La note va être terrible pour le pauvre Christophe Scherer. Ça va descendre. Ça va flirter avec même les sept. S'il reste dans les huit, ce sera bien pour Christophe Scherer. Oui, il le sait. Ce n'est pas terrible. 8,050 pour Christophe Scherer. Associé à Riala Kesslin. Les deux Suisses obtiennent 17,75. Catalina Ponor. Elle fut la reine des JO avec trois médailles d'or. Elle est ici au saut. Avec un Yorchenkovri et demi. Bien envolée mais mal réceptionnée. L'or à la poutre au sol et par équipe pour Catalina Ponor. Toujours avec cette flexion de jambes dans les tours longitudinaux. Et quelle équipe. Ponor et Urzika. On a quand même deux monstres de la gymnastique mondiale associés pour cette Swiss Cup ici à Zurich. À la salle Sports Hall qui a fait salle comble. Une épreuve de plus en plus populaire. Et c'est bien de voir autant de public, Laurent. De plus en plus de... Justement ces tournois de Coupe du Monde favorisent l'engouement du public. Un quadruple russe sur l'Arsan. Elle ne fait pas semblant. Il est bien et ça sort. Avec la pirouette, c'est du 9-8. C'est superbe. C'est son engin de prédilection de toute façon. Le cheval d'Arsan à Marius Urzika. Où il a obtenu ses plus beaux succès sur cet arrêt. Et heureusement Christophe Scherer est passé avant. Oui. C'est un prodige le cheval d'Arsan. Je ne sais pas combien de mouvements, combien de fois il a obtenu la note supérieure à 9-7. Mais c'est quand même incroyable. Il a obtenu même la note suprême, Marius Urzika, de 10. Il y a de cela quelques années à Glasgow, très exactement. J'étais, oui, en 2001 je crois. C'est 2001 ou 2002. Je vais vous dire ça tout de suite. 2001, oui. Voilà, le Yurchenko vrille. Je peux vous dire que Urzika l'obtenait la note de 9-7. Le 7-7. C'était Monica Bergamelli, l'italienne. Avec Enrico Pozzo, qui se prépare pour le cheval d'Arsan. Des petits airs de droupilles. On va avoir tout le malheur du monde qui lui est tombé sur la tête, Enrico Pozzo. C'est l'expression des jeunes gymnastes qui ne sont pas encore sûrs d'eux. C'est l'occasion aussi pour les nations de présenter des gyms, de les essayer. Parce qu'il y a un changement de génération comme ça, après les Jeux Olympiques. Double boucle Maguiar. Ça accroche un petit peu, mais ça tient. Attention, la pose de main ici en ciseaux. C'était limite. Et la sortie. Voilà, il s'en sort bien. Voilà, on voit la différence de vivacité par rapport à Urzika, qui a le métier, la légèreté. La légèreté, lui, il est lourd, en fait, sur l'engin. Enfin, il est lourd parce qu'il n'est pas suffisamment technique encore. Donc, il fait un travail en force, un peu en réserve pour ne pas tomber. 8,9 pour Enrico Pozzo. Total de 17,825 avec Monica Bergameli. Des chinois, un couple de chinois ici à Zurich. Et on verra tout à l'heure, Desi Li. C'était absent, on en passait les chinois ici à Zurich. Fassement filet 4 chauffes d'entrée. Prise d'élan. Tour complet. Ginger. Deuxième lâcher de barre. Et la sortie. Ntsuka Ara. Deux salte arrière avec Brille. Ce sont deux jeunes chinois qui viennent un petit peu se frotter au niveau international. Alors, leur palmarès, c'est pour ainsi dire, vierge. Puisque Desi Li a participé aux Universiades 2003 et aux championnats d'Asie l'an passé. Et Xialin, lui, il n'a encore rien remporté. Alors, cette jeune athlète, elle est plus spécialisée au sol. Comme Desi Li d'ailleurs. Je pense qu'on va voir de plus en plus de jeunes chinois, disons, dans ce début de cycle olympique. Car les prochains Jeux olympiques sont à Pékin. Et je pense que la fédération va envoyer pour s'aguerrir, eh bien, tous ces jeunes gymnastes chinois. Les barres parallèles pour Desi Li. Une présentation dynamique. Salto en dessous, bras tendu. Double arrière carpée. Vals sauté suivi de Soleil Yamidov. Et Soleil double arrière groupée. R'établissement à l'équerre. Puis à l'appui tendu, renversé. Oh, c'est beau, hein ? Pas mal, hein ? Le carpe, c'est propre, net, précis. Il est parti sur une base de 10. Au départ, Desi Li, on a aperçu la note de Xialine de 9. Il devrait avoir une note très intéressante, là, Desi Li. Donc, on voit la réception du double arrière carpe. Un appui braquial. La valse sautée. Croisement des mains. 9,675 pour Desi Li. Ah, c'est bien. 18,675 au total. Le dernier couple pour cette première rotation. Irina Yarotska associée à Véleri Gontcharov. Deux Ukrainiens. Le saut de cheval pour Irina Yarotska. Avec juste derrière le numéro de saut qui détermine la note de départ. Yurchenko, salto arrière carpe avec un tour complet dans le premier envol. Note de départ de 9,775. Voilà, rondade de tour complet dans la pose de main. Et le salto arrière carpe avec un pas vers l'avant. Pour une note de 8,925. Valéry Gontcharov. Dernier gymnaste pour cette première rotation. On pourra faire un premier bilan à l'issue du passage de Valéry Gontcharov. Avec pour le moment la tête qui est occupée par Monika Rosu et Andreas Schweizer. L'Ukrainien qui débute par les ciseaux. Son mouvement. Attention ici, la balade vers l'arrière. Cercle sur l'arçon. Enchaînement, combinaison et la sortie. Maintenant ça passe en force mais ça passe. C'est bon pour Valéry Gontcharov qui était reparti d'Athènes avec une médaille d'or. On n'en a pas parlé, c'était au bar parallèle. Sa note de départ était de 9,80 à Gontcharov. Et il obtient 9,325 pour un total de 18,250 en compagnie d'Irina Yarotska. Alors vous voyez, Monika Rosu et Andreas Schweizer sont en tête avec un total de 1,900 devant Catalina Ponor et Marius Urzica. Mélanie Marti et Yann Kuchera sont pour l'instant qualifiés pour la phase finale à 8. Deuxième rotation. Et on débute avec Mélanie Marti, justement, aux barres asymétriques. Yann Kuchera se présentera pour sa part aux barres parallèles. Un beau lâcher de barres ici, un salto avant tendu. Et un deuxième Carpe. Et une sortie en double avant. Oh, dommage, la chute au moment du lâcher final pour la réception de Mélanie Marti. Le sourire dans le public et un sourire de détresse sur le visage de Mélanie Marti qui aurait aimé que ça se termine beaucoup mieux que cela. Elle est un déséquilibre. On s'est dû à un fouet un petit peu trop tôt avant la rotation. C'est dur pour Yann Kuchera. Il faut qu'il fasse... 8.70 pour Mélanie Marti. Alors qu'elle était partie sur une note de 9.80. Allez, entrée en transversale ici pour un salto en dessous de mi-tour. Deuxième salto en dessous. Double arrière groupé. Un peu juste. Et des curls. Coupé écart. Et double arrière Carpe. C'est bien. Pas beaucoup de fautes sur le passage de Yann Kuchera. Qui une nouvelle fois est parti sur une note de départ de 10. C'est pas mal. Jolie chose réalisée jusqu'à présent par Yann Kuchera. C'est un gymnaste régulier. Tout à l'heure à la barre fixe, il a réalisé un joli mouvement. Ici, au barre parallèle, il réalise un mouvement plutôt bon. Avec une note de 9.450, ce qui fait 18.150 sur cette deuxième rotation. Et un total pour l'instant de 36.725. Retenez bien, ça va être la note de référence. Il faut qu'il y ait deux notes inférieures à 36.725 pour qu'on puisse continuer à voir Mélanie Marti et Yann Kuchera dans la suite de cette épreuve ici à Zurich. Monica Rousseau, barres asymétriques. Et un premier lâcher de barre en Ginger. Salto, arrière, demi-tour, rattraper la barre. Et le Tsukara, enfin. Voilà, félicité par Octavian Bellou, l'entraident national roumain. Est-ce qu'il ne sera pas plus populaire dans les salles de gymnastique que ces athlètes Octavian Bellou ? Il est en tout cas pas loin. Très présent. Il n'y a que lui, il est présent depuis des années. Il en a vu des générations de gymnastes défiler. Andreas Schweizer au saut. Une double vrille légèrement fermée là sur la fin. Ça part bien. Ça manque un petit peu d'impulsion bras. Il est obligé de fermer sur la rotation. Ça part un peu tôt. Une double vrille. Et la réception est limite. La note, 9.300 pour Andreas Schweizer, 8.825 pour Monica Rosu. Ce qui fait un total de 18.125. Et depuis le début de cette compétition, 37.225 pour le couple Rosu-Schweizer. Alors, Glisa Brugman aux barres asymétriques. Tour complet. Premier lâché. Passage barre inférieure ici. Voilà, Yann Tsukara là aussi pour terminer ce mouvement. Double salto arrière avec Vrille. Corps groupé. Sven Kwiatkowski au saut. Isab Brugman qui a obtenu la note de 8.70. Yann Tsukara là aussi avec le pas en arrière sur la réception. C'est un sur-rotation en fait. Sven Kwiatkowski qui obtient la note de 9.30 pour un total de 18. Une courte pause et on revient très vite ici à Zurich pour la suite de cette Swiss Cup. De retour à la Salsport Halle de Zurich pour la suite des épreuves avec Beria Bijak qui attend l'autorisation pour effectuer son mouvement à la poutre. C'est parti. Salto avant carper. Grosse prise d'élan déjà pour arriver sur la poutre. Voilà, Salto avant groupé, c'est la chute ici. Le gymnaste a 30 secondes pour remonter. C'est parti. Tiendra, tiendra pas. Oui ! Il manquait un petit peu de fantaisie pour remuer le public, c'est fait. C'est bien, elle a le sourire et elle est restée finalement sur la poutre d'Aria Bijak. Ça fait sourire tout le monde. Malheureusement, ça fera pas rigoler les juges et ça fait pas marrer non plus Raphaël Martinez qui lui va devoir exécuter un mouvement parfait s'ils ne veulent pas être éliminés à l'issue de cette deuxième rotation. Parce que malheureusement, la note de Daria Bijak, elle est catastrophique. 7,75 pour l'Allemande. Tant de dire que c'est certainement le dernier passage de l'Espagnol au cheval d'Arson. Lui aussi décide de commencer par le ciseau. Triple russe ici. Et la finale. Triple stop clibé. Monté à putain du renversé. Val, c'est bien. Bien, 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 bien. Mais ce sera probablement pas suffisant pour rattraper le mauvais passage de Daria Bijak à la poutre. Et finalement, ça va faire les affaires de Mélanie Marti et de Yann Kuchera. Puisqu'il y avait déjà une note globale qui était inférieure à celle de Mélanie Marti et de Yann Kuchera. C'était Brugman-Kiatkowski. Et avec le passage délicat de Daria Bijak. Et bien, Daria Bijak et Raphaël Martinez obtiennent 17,300 pour un total de 35,800. Ils sont en dessous de Mélanie Marti et de Yann Kuchera. Pour l'instant, sont éliminés Brugman-Kiatkowski et Bijak-Martinez. Il y en a 6 coulovas à la tchèque, aux barres asymétriques. Il y a un lâcher de barres ici en Glinger. Il était temps parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour l'instant dans le mouvement. Tour complète, c'est des accès, attention. Retour sur la barre supérieure tout en se replaçant, en marchant tranquillement. Il y a deux passages consécutifs qui ont au moins le mérite de faire sourire le public. Et de double avant-groupé en sortie. Autant Daria Bijak, elle avait le sourire à l'issue de son passage. Autant Yann Asikulova. Regardez, là, c'est quand elle fait son tour qu'elle va se déplacer en marchant tranquillement, tac tac, voilà. Pour revenir au milieu des barres. Oui, parce qu'on le précise, il faut quand même rester au centre. Grand Golding, le Canadien. Le Canadien qui est monté par l'entraîneur de Yukin. Alors pour l'histoire, c'est Édouard Jarov, l'entraîneur. Entraîneur national du Kazakhstan qui est parti au Canada. Et qui avait entraîné donc Yukin, le premier gymnaste à faire le triple arrière au sol. Beaucoup d'expressions. En apnée, hein, Grand Golding. Tour à l'avant. La sortie. Un Tsukara qu'engrouper. Contente de lui, le Canadien. Avec la sortie ici au ralenti. La recherche du sol. Note de départ de 10 pour Grand Golding. Note d'arrivée de 9,40 pour le Canadien. 18,250 sur cette deuxième rotation. La première et la deuxième rotation ont un total de 36,100 pour Sikulova Golding. Catalina Ponor applaudit comme il se doit et ovationné pour son entrée sur la poutre. Reine de la poutre, Athènes. Enchaînement de Fic-Plaque 2, salto arrière pendu enchaîné. Ça bouge pas, hein. C'est fluide, hein. C'est terrible, hein. Elle maîtrise vraiment de l'espace de la poutre. On peut le rappeler, fait 10 centimètres de large sur 1,20 m de haut. Applaudissements. 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 De l'arrêt ici, on a plus tendu renversé, 30 écarts. Préparation pour la sortie. Oh là là, quel superbe mouvement réalisé par Catalina Ponor, autant chez certaines gymnastes on a la sensation que c'est difficile et poussif, autant là, et bien ça coulait tout seul, c'était beau hein Laurent ? C'est exactement ce que j'allais dire Olivier, en fait souvent chez les gymnastes féminines, on a l'impression que cet agré est très statique, et là il y a du rythme, il y a du tempo, c'est musical. Oui, on se serait presque plus au sol. Ah oui, complètement. Elle était partie sur une note de 10, et elle a obtenu 9,725 Catalina Ponor. très 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 belle note de la Roumaine sur la poutre. Mario Sourzica qui se présente lui au saut de cheval. Tzucara double vrille et c'est bien réalisé avec un tout petit sursaut à la réception, mais il y a la hauteur, c'est bien fini dans les rotations longitudinales. On voit ici la pose de main, la rondade, demi-tour et salto avant vrille et demi en fait. avec la tête un tout petit peu tirée sur le départ, ce qui explique le manque de prise d'informations visuelles à la réception. 9,20 au saut pour Mario Sourzica. Monica Bergaméli à la poutre. On va pouvoir apprécier la différence entre Monica Bergaméli et Catalina Ponor. Ce n'est pas non plus pour enlever le mérite à Bergaméli, mais vous allez voir. Celui, ça se trouve, elle va nous faire une prestation parfaite, mais ce n'est pas bien parti quand même avec un petit déséquilibre. Soltofacial. Tour d'appui. Sur le corps de la poutre. Voilà, elle exécute en fait la même, la même acrobatie que Catalina Ponor, avec beaucoup moins d'amplitude et de fluidité. Saltoria groupée. Ça sort bien quand même l'italienne là. Oui. Un coup de pied à la lune, ça c'est dangereux, c'est, j'allais dire dangereux, mais c'est une figure... C'est-à-dire que si on la rate, ça peut devenir dangereux. Voilà. Une grosse prise de risque sur cet exercice là, c'est bien pour l'italienne. qui ne se laisse pas impressionner. C'est un petit peu moins stable dans l'ensemble, mais le contenu est là. Les doubles vrilles. Enfin. Enfin. On a raté mauvaise langue parce que c'est vrai que le niveau proposé par Catalina Ponor tout à l'heure était tout simplement exceptionnel. Et ce que vient de faire Monica Bergamelli, il fallait oser parce que, finalement, elle s'en est remarquablement sortie. Monica Bergamelli. Enrico Pozzo au saut de cheval. Et c'est pas mal, Yoshenko, double vrille. On a deux départs 9,70 pour Enrico Pozzo. Et la double vrille ici, bien réceptionnée malgré ce petit pas, mais c'est quand même pas mal sur la hauteur. 9,275. Total de la rotation, 18. Total des deux rotations pour Bergamelli Pozzo, 35,825 pour l'instant. Ils sont éliminés en compagnie de Daria Bijak et de Raphaël Martinez. Les Chinois, Xialine, au sol. On attend la musique. Voilà. Alors qu'on voit derrière la régie musicale. La régie musicale, ouais. Et Tsukara pour commencer. Double vrille et demi, suivi de Salto avant groupé, là. La régie musicale, c'est bien là. ... Oui, deux derrière-café, c'est juste. Ça manquait de jambes sur la fin. C'est dommage qu'il y ait eu cette erreur au final pour Xialine. C'est minimum entre 4 et 5 dixièmes de faute. Oui, elle va être pénalisée. On voit ici, c'est un petit peu juste. Les deuxièmes salto et limite. Les limites en rotation et en hauteur. Il va falloir que Dizili exécute un très bon saut pour rattraper la note de Xialine qui est de 8,50. Une présentation toujours originale. Et ce quart à double vrille pour le chinois. Regarde le sourire. Alors est-ce qu'ils vont réussir à rester dans le groupe et dans le groupe des 8 ? C'est marrant, il a le même comportement à peu près que le Canadien. Oui, que Grant Golding. Souriant. Il s'applaudit, il applaudit le public. Oui, c'est bon enfant. 9,70 à la note de départ. 9,350 la note d'arrivée. Total avec Xialine, 17,850. Pour une note globale à l'issue de ses deux premières rotations de 36,525. Il reste dans le concours quoi qu'il arrive. Irina Yarotska, l'Ukrainienne. C'est magnifique cet enchaînement de tours en position cubitale là. De un dos, un dos demi-tour, un dos tour complet suivi de lâcher de barre. Parfaitement aligné, parfaitement maîtrisé ça. Et une sortie en double avant groupée, c'est un petit peu statique là sur la fin. Félicité par son entraîneur de l'équipe d'Ukraine. Une équipe d'Ukraine qui avait terminé la plus mauvaise place au JO. Puisque les Ukrainiens avaient terminé 4e au concours par équipe. Et elle au concours général, elle avait pris la 6e place. La note de Irina Yarotska, 9,250. 9,500. Et voilà, avec les pères d'Irina Yarotska, à marie près de l'Ukraine. La note de l'Ukraine. Avec un élément à risque là pour l'Ukrainien. Après ce double arrière carpe, c'est là qu'il joue. Après cette vals arrière, il vous est dit attention là c'est juste le liqueur. Le double arrière carpe, il y a une grosse prise de risque dans cet élément de ce qu'on appelle la vals arrière suivie des liqueur, c'est à dire un changement de face pour une prise d'appui sur un bras et un tour complet sur un bras. Un mouvement parfait pour Goncharov, 9,55. Ariella Kesslin, la Suissesse, au sol. Attention, on va pas mettre les talons en dehors du praticable. Twist double avant. Applaudissements. Applaudissements. La deuxième diagonale. La six double arrière et demi suivie de Saltov en vrille. Limite aussi de sortir. Le double arrière carpe qui là est bien maîtrisé. Très 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 applaudi. Ariella Kesslin est l'issue de son passage au sol. Elle est chez elle, devant son public. C'est toujours très émouvant de passer comme ça devant ses supporters. Ça c'était sur la deuxième diagonale avec cette petite hésitation au moment de la réception. La note d'Ariella Kesslin, 9,20. Et Christopher Scherer, dernier gymnaste pour cette deuxième rotation. Et à l'issue de cette deuxième rotation, et bien deux équipes vont disparaître, Laurent. Allez, c'est parti pour le Suisse, la barre fixe. Tour complet sur une barre, rattraper un cubital. Ici, regardez la préparation pour le lâcher avec une vrille limite là aussi. L'entraîneur ne s'était pas trompé, il s'est rapproché de la barre. Ah, c'est bien, hein. Oh là là, superbe ! Vous avez apprécié probablement, Laurent, ce passage d'Oxystof Scherer à la barre fixe. Ça va probablement permettre aux deux Suisses de se qualifier pour la phase finale. Phase finale à 8. Et il obtient la note de 9,75. Christophe Scherer pour un total sur cette rotation en compagnie d'Ariella Kesslin de 18,950. Ce qui fait 36,125. Et ça sauve, ça sauve. Ariella Kesslin et Christophe Scherer. On va voir ça dans quelques instants, lorsque le tableau va apparaître pour le récapitulatif de ces deux premières rotations. Il faut faire les calculs avec toutes les rotations. On les attend avec impatience. On connaît le passage et les notes sur cette deuxième rotation. Et les notes sur les deux rotations. Il est content, Christophe Scherer, puisqu'ils s'en sortent. Vous voyez, ils sont septième. Exit Monika Bergaméli, Enrico Pozzo et Daria Bijak, ainsi que Raphaël Martinez. Et puis, on va retrouver surtout notre Français. Dans quelques instants, Yann Kuchera en compagnie de Mélanie Marti pour cette troisième rotation. Une troisième rotation où il reste huit équipes. Et on débute avec Catalina Ponor au sol. Musique, c'est parti. Simple vrilles, la limite ! Pas fort, en fait, les rotations longitudinales. Je suis souvent les jambes. Par contre, tout ce qui est chorégraphie est sous-acrobatique et domine la situation. J'ouvre la R4P, ça passe bien. Il y a eu cette faute au départ, peut-être due à la concentration, puisqu'à l'issue de sa faute, on l'a vu sourire. Et regardez les juges, le public et son entraîneur. Ça reste quand même une prestation remarquable, signée Catalina Ponor. Là, voilà la faute, à l'issue de la première diagonale. La triple vrille, il y avait les jambes qui se croisent. C'était la deuxième en fait, mais Ronald, qui devrait être mis à le pas entendu. Le réalisateur qui n'a pas voulu nous remontrer la faute. Mario Sourzica au bar parallèle. Avec certainement un des mouvements les plus complexes, comme au cheval d'Arson, il mise énormément sur l'enchaînement d'acrobatie. Non-stop, on va le voir après cette entrée en bascule latérale. Regardez plutôt le salto en dessous d'abord. Le soleil double arrière. La valse, maintenant, regardez, demi-tour sur une barre. Ah, bascule. Prise de risque, attention, de nouveau. Oh là là, mais c'est rare de voir Ouxicre en difficulté. C'est pas bon pour la Roumanie ça. Non. A mon avis, Octavien Bellou est allé voir l'entraîneur masculin en lui disant, disons, c'est gentil, mais on a une paire de titre, là. Oui, parce qu'un titre est un titre. Voilà, et Dubaïa Carpe, c'est dommage. Dommage pour la Roumanie. Comme quoi, ce ne sont pas des robots. Personnellement, j'aurais, moi, demandé à Urzica de terminer par le cheval d'Arson. Je vais commencer par les barres parallèles, car c'est beaucoup plus physique. Regardez là, c'est dur. Oui, c'est vrai qu'il faut savoir gérer aussi ses épreuves. Mais bon. Ah oui, sa note, elle est décevante à Marius Urzica. 8,70. Ça fait un total avec Catalina Ponor de 18,125. Monica Rosu au sol. Tempo triple vrille. Le tempo est un flic-flac sans les mains. sous 40, deuxième diagonale. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. 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 Pour l'instant, c'est bien exécuté la roue Salto-Costal. Applaudissements. 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 C'est la finale, Irina Yaretska, l'Ukrainienne à la poutre. Et bien, ça débutera l'entrée-sortie et remontée tout de suite sur l'engin. Un bel enchaînement ici, sur la plaque arrière, sur la plaque demi-tour, celui du salto costal. Salto costal, et de nouveau japonais, corps tendu. Doublèverie et demie pour l'Ukrainienne. Applaudissements. 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 On voit au ralenti la réception ici de l'entrée. Et la chute, la sortie dans la foulée. C'est dur de commencer comme ça. Parce qu'après, il faut se concentrer, repartir, remettre le couvert. Et malheureusement, ça se paye cher pour Irina Yaretska. 8,625. Valéry Kotscharov à la barre fixe. Applaudissements. 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 Et on l'écoute avec attention, en général. Applaudissements. Et attiré parquier. Applaudissements. Bon passage de Valéry Kotscharov, à la barre fixe. Applaudissements. Applaudissements. C'est parti avec une note de 10. Il obtient 9,50 pour un total de 18,125. Une courte pause. Restez avec nous puisque juste après la pub, il y aura Yann Kuchra. A tout de suite. De retour à la salle Sports Hall de Zurich avec Mélanie Marti, la Suissesse, pour son exercice au sol. On rappelle que Mélanie Marti fait équipe avec Yann Kuchra qui passera dans quelques instants aux arçons. Le carpe, ça sort du petit câble, ça. Je suis sorti de la ligne. Oh là, encore une sortie. Il n'a pas les distances. Tous sur 12, on rappelle, le praticable. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien calculé, ça, le tempo musical avec l'acrobatie. On a vu cette double vrille se terminer sur le centre du Congas. C'est étudié de toute façon. Tout ça, c'est étudié à l'entraînement. Dommage qu'il y ait eu ces deux sorties de praticables pour la Suissesse Mélanie Marti. Ça va obliger Yann Kuchra à exécuter un mouvement parfait aux arçons pour espérer se qualifier pour la grande finale de cette 26e édition de la Suisse Cup à Zurich. Le passage au sol de Mélanie Marti, 8.675. Yann Kuchra aux arçons, c'est parti. Yann Kuchra qui ne choisit pas la grée le plus facile. Yann Kuchra, 6.5 tours. C'est bien parti. Attention, maintenant ici, le travail sur le corps du cheval. Transport vers l'avant, la balade Maggard. Puis vers l'arrière, la balade Chivado. Allez, on relance. C'est maintenant que c'est important pour se placer pour la sortie. Et vous l'avez senti venir, Laurent. A stopper net dans son élan, le pauvre Français. Cette dame qui était en train d'expliquer à son voisin qu'aujourd'hui, il est aussi Suisse. Parce qu'il concourt avec une Suissesse. Et donc... Cette chute, ça ne va pas arranger les affaires du couple franco-suisse. C'est un public super, hein ? Oui. Allez. C'était presque fini pour le Français. Avec un putain du renversé pirouette. J'ai bien peur que ce soit une des dernières images de Mélanie Marti et de Yann Kuchra. Alors qu'on voit ici, le corps légèrement vers l'avant. Dessus, Yann. Oui, parce qu'elle est sortie deux fois du praticable, la Suissesse. Yann Kuchra a chuté aux arçons. C'est pas grave, de toute façon, le principal est de participer. Ils sont allés jusqu'à la grande finale. La note du Français est 8.250. 9.250 pour un total de 16.925. Et ils sont loin, là, pour l'instant. 53.650 depuis le début de l'épreuve. Lisa Borgmann à la poutre, l'allemande. Il faut terminer dans les quatre. Je vous le rappelle pour être qualifié pour la grande finale. Merci. 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 ... Très douce, la petite clochette, pour signifier qu'il lui reste plus que quelques secondes avant la fin de son mouvement. Ça descendait vite en double arrière, là. Il était temps qu'elle arrive sur les pieds. Lisa Brugman en a terminé avec son passage à la poutre. L'engin le plus délicat pour les jeunes femmes. Sven Kwiatkowski, les Arsons, pour son compatriote allemand. Il s'était illustré à Stuttgart il y a deux ans, où il avait fait troisième à la barre fixe. L'occasion de vous dire que nous suivrons cette épreuve de Stuttgart ensemble. Il s'accroche jusqu'au bout. Il n'a pas lâché, alors qu'il était en difficulté, là, après cette balade de Shivado, il était en déséquilibre arrière. Alors qu'on le voit ici, regardez, quand il va sur le corps du cheval, là, il est en difficulté. Il ferme le bassin pour pouvoir récupérer. 9,10 pour Sven Kwiatkowski. Total 17,600. Global depuis le début, 54,250. Pour l'instant, les Allemands sont qualifiés pour la finale. Ils peuvent être détrônés par les Chinois, Xialine et Detzeli. Xialine à la poutre. Moule à vrilles poisson. Salto facial suivi. Fic-flaque arrière. Oh, la chute ! Dommage. C'est Salto costal. Il y avait déjà une petite hésitation au début du mouvement. Une chute ici. C'était fragile dès le départ, ça, oui. Oh là là, deuxième déséquilibre. Deuxième déséquilibre, qui est presque une chute en plus. Tout ça, ça va coûter très très cher au couple chinois. Elle a fait clochette. Pour la sortie, double arrière groupée. Il y a eu pas mal de fautes. Oui, il y a de la déception là, dans l'attitude et dans le regard de la chinoise. Parce qu'elle sait qu'ils sont à la lutte pour la quatrième place qualificative avec les Allemands Brugman et Kierkowski. Et que là, cette chute plus les deux gros déséquilibres sur son passage à la poutre vont pénaliser le couple chinois. Il va falloir un très très bon passage de Dezeli aux arçons pour tenter de rester dans cette fuse-coppe. Notre ami chinois, c'est le grand Golding asiatique. Voilà, avec une présentation toujours très concentrée. Allez, tout de suite, il met le rythme avec une boucle complète. Attention, ça accroche un peu. C'est la vitesse qui le sauve, là. Attention. Oh, les jambes qui sont pas complètement droites. Et là, il nous fait la... la muraille de Chine, là. Ouais. Allez, c'est reparti. Et sauté à la putain dure inversée. C'est passé. Il s'est battu, le chinois. Ah ouais, il a donné tout ce qu'il avait dans le vent, quoi. Applaudissements On va ici toucher la poignée de l'arçon. Ça accroche un peu. 9,55 pour Dezeli. Total 17,70. Global 54,225. Alors que Brugman et Kwiatkowski ont, eux, 54,250. Ce qui veut dire que Brugman et Kwiatkowski sont, pour l'instant, sauvés. Et que Gsyaline et Dezeli sont éliminés. Il y en a six coups là-bas, à la poutre, pour l'avant-dernier passage de cette troisième rotation. Avec un salte postal, là. Applaudissements C'est la paix, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. C'est la paix! C'est la paix! C'est la paix. C'est la paix! Sous-titrage Société Radio-Canada Un salto avant vrille tendu. On voit ici l'arrivée du salto costal. 8.45 et Grand Golding, dernier gymnase à se présenter pour cette troisième rotation. On se présente aux barres parallèles. Soleil, double arrière groupée, écart, équilibre. Et là, putain de renverser sur une barre et liqueur. Et double arrière carpe. Et en tout cas, il aura passé du bon moment ici à la salle sport à l'eau de Zurich, Grand Golding. Il se sentait bien, il a eu le sourire jusqu'aux oreilles tout au long de la compétition. Et Grand Golding qui obtient à l'issue de ce passage aux barres parallèles la note de 9.150. Total 17.600. Et on va attendre avec impatience les résultats pour savoir qui vont être qualifiés pour la grande finale. Quatre équipes pour la grande finale. Il y aura, quoi qu'il arrive, Catalina Ponor et Mariusz Urzica. Et il y aura aussi Monika Rosu et Andreas Schweizer. Malheureusement, c'est terminé pour Mélanie Marti et Yann Kuchera. Ainsi que pour les Chinois, Yann Asikulova et Grand Golding. Et les Suisses, Ariella Kessin et Christophe Scherer. On voit ici une démonstration d'appui tendu renversé par... En Chinois, en cravate ? Oui. C'est ça aussi, ces épreuves comme l'Arthur Memorial Gunder, comme la Swiss Cup. C'est le show également. Et ces démonstrations... Un juge, en plus. Oui. Il y avait bien fait d'enlever la veste, quand même. Mais en tout cas, ça prouve que certains juges savent de quoi ils parlent. Absolument. Parce que parfois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont d'une autre planète. Allez, grande finale avec, pour débuter, Lisa Bruggemann au saut. Et Sven Kjapkowski qui sera à la barre fixe. Cette fois, il y a deux sauts pour la grande finale. Et Randa demi-tour. Lune, ça va avoir un carpe et demi-tour pour la membre. Deuxième saut. Un lune salto avant carpe. Le deuxième saut doit être de famille différente. Applaudissements. 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 Impulsion sur le cram plein, le cheval et le salto avant carpe. Ouverture. La barre fixe pour Sven Kjapkowski. Applaudissements. Alors là, les athlètes choisissent en général l'engin sur lequel ils se trouvent et se sentent le mieux. Alors, on l'a vu tout à l'heure, ici, l'allemand, dans la spécialité de la barre fixe. C'est si on lui lâche cette barre. Maintenant, c'est limite. Oui, c'est encore du bout des bois. Alors qu'on voit, à droite de l'écran, l'entraîneur féminin allemand qui encourage le masculin plus que l'entraîneur masculin. Allez, la sortie. Oui, c'est filé, c'est bien. Magnifique. Superbe, c'était parti sur une note de 10. Note maximale de départ pour Sven Kwiatkowski. Beau passage, très très beau passage de l'allemand. On voit ici, il lâché au ralenti, rattrapé. Il n'aura rien à se reprocher, l'allemand. 9,50. Il y avait crise à Brugman, il totalise à eux deux 18,488. Ce sera la note de référence. Il y a une ailleurs, en tout cas, l'ukrainienne, au barre asymétrique. Elle est vraiment une spécialiste de barre asymétrique parce qu'elle fait quand même un enchaînement tout à fait original. Le travail en position cumitale. Regardez, c'est ça. Les tours endo, endo, demi-tour à l'équilibre, tour complet. Et lâché de barre, carpe. Attention, il y a eu un déséquilibre au moment de préparer sa sortie pour Irina Iarotska. Tini, Tini, Tini. Elle a dit vers l'avant. Parler ukrainien ? Non, mais à mon avis, c'est un langage universel parce qu'elle était en arrière. Je ne comprends plus qu'elle ait dit d'aller vers l'avant. Vous avez fait ukrainien, quatrième langue, à l'école. C'est à la barre fixe qu'il se présente et fait huitième au JO à la barre fixe. Une épreuve remportée par l'italien Igor Kassina. Étonnant qu'il n'ait pas choisi les barres parallèles. Oui. Aïe, 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 la chute qui prive Valéry Goncharov d'une bonne note en tout cas. Et on va probablement dire de podium aussi pour le coup ukrainien. C'est un petit peu loin, ça, la attrape. Et c'est le bras gauche qui pose le doigt sur la barre. Il l'enlève tout de suite parce qu'en général, dans ce genre d'appui, on peut aller jusqu'à la fracture du doigt avec le poids du corps. Et il refait. Voilà. Allez, ça passe. C'est bien pour le spectacle qu'il est refait. Quel dommage qu'il y ait eu cette chute. Sinon, c'était parfait. C'était parti sur une note de 10. Déçu. Très, très déçu, Valéry Goncharov. Alors qu'on voit ici son triple arrière, genou serré. 9,050 pour l'Ukrainien. Total de 18,30 pour les Ukrainiens. Pour l'instant, ils sont derrière Brukman et Kavlovski. Monika Rosu, la Roumaine, au saut de cheval. Bien entendu, elle a choisi l'engin qui lui avait rapporté la médaille d'or à Athènes pour cette finale ici à Zurich. Le saut de cheval avec un Yorchenko double vrille et nuit. Belle double vrille. Préparation pour le deuxième saut. Alors qu'on voit ici ralenti le premier saut. Yorchenko, deux tours complets. Bien dans l'axe. La rondade, renversement, impulsion bras, salto arrière tendu avec deux tours en vrille. Et impulsion sur le bout du tremplin. Oui. Et sous caravril et demi. Allez, on revoit cette deuxième saut. Cette deuxième impulsion, pardon, et ce deuxième saut. Peut-être que le petit peu derrière. Le petit peu en arrière. Le pied droit qui part en arrière au moment de la réception. Applaudissements. Moyenne des deux sauts pour Monika Rosu. 9,513. Andrea Schweitzer aux anneaux. Avec disputé la finale olympique aux anneaux, Andrea Schweitzer. Il avait terminé huitième. C'est un concours qui avait été très relevé puisqu'il avait terminé huitième et dernier avec une note quand même de 9,737. Applaudissements. Applaudissements. Et là aussi, il y avait eu trois ex aequo avec une note de 9,80. Applaudissements. Applaudissements. C'est dur, c'est dur. Aïe, aïe, aïe. Un peu de mal sur la dernière force. En dessous de l'horizontale. La putain dure inversée, corps cassé. Oui. Yes. Derrière pour lui. Il est content de grâce à Schweizer. Il avait terminé quatrième l'an passé en compagnie de Catalina Ponnor. Et il va probablement, eh bien, aujourd'hui monter sur le podium avec une autre Roumaine, avec Monika Rosu. Il obtient la note de 9,625 et pour l'instant, ils sont en tête de cette finale. Avec 19,138, il sera soit médaille d'or, soit médaille d'argent. Puisqu'il reste encore à passer Catalina Ponor à la poutre et Mario Sourcica aux arçons. Ah, il va falloir une défaillance des deux pour priver Ponor et Sourcica de l'or. Puisqu'on se souvient du passage à la poutre tout à l'heure de Catalina Ponor nous avait véritablement ébloui. Ainsi que le passage aux arçons de Mario Sourcica. Dernier petit conseil pour Taïwan Bellou. Vous voyez, la note qui s'affiche pour Andrea Schweizer, 9,625. Son passage tout à l'heure avait été, mais exceptionnel à la poutre. Est-ce qu'elle va récidiver ? Fic-Fac, demi-tour. Fic-Fac arrière, attendu. Et sol tour arrière, attendu. Vrille. Fic-Fac, 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 vrille. Bien bloqué à la pute, un peu inversé, la sortie, un boule carpe, et c'est bien, ça reste encore un mouvement d'exception de Catalina Ponor, elle avait obtenu tout à l'heure 9'725 à la poutre, après un passage exceptionnel, et bien celui-ci le fut également, rien à redire. On voit la sortie, un boule carpe d'un laxe, très haut. Très, très, très beau passage de Catalina Ponor, une nouvelle fois. On rappelle qu'elle avait eu la médaille d'or à Athènes à la poutre, et elle obtient la note de 9'70 avant le passage de Mario Surzica, qui lui aussi nous avait ébloui tout à l'heure aux arçons. Et donc c'est là que tout se joue sur la grée favori de Mario Surzica, le cheval d'arçon, avec un des mouvements, si ce n'est le mouvement le plus complexe du circuit international. C'est parti. C'est là qu'il prend des risques. Un, deux, trois, quatre tours sur un arçon. Et le passage en cercle Thomas, enchaîné, boucle complète, revenir au milieu du cheval. Et ce n'est pas en accéléré, c'est à vitesse réelle. Allez, prise d'élan pour la sortie. Il en rajoute en traversant le cheval triple stocky bien enchaîné, équilibre et la sortie. Oh oui, magnifique. Oui, 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 ils vont monter probablement sur la plus haute marche du podium. Catalina Ponor et Mario Surzica à l'issue de deux derniers passages d'exception. J'espère comme messieurs-dames que vous avez admiré quand même le passage, je parle aux deux jeunes gens qui étaient dans les grades, qui pensaient plus à se regarder, à discuter, qu'à regarder le passage de Mario Surzica parce que c'est vraiment du grand art ce que vient de faire Mario Surzica. Allez, on va attendre les résultats finaux avec probablement la victoire de ces deux roumains. Puisque Catalina Ponor avait obtenu la note de 9,70 et Mario Surzica obtient 9,75 pour un total de 19,450. Et la victoire de Catalina Ponor et de Mario Surzica qui succède à Oana Ban et Marianne Dragulescu. Une victoire donc de Ponor-Rouzica devant Rosu Schweizer et Brugman-Kirchowski, quatrième place pour Jaroszka-Gontcharov. Merci Laurent. Avec plaisir, Olivier. Et on se retrouve très bientôt sur l'antenne de Sport+, bien entendu, pour de nouvelles images de gymnastique. Nous serons à Stuttgart. Ciao, ciao ! C'est parti ! C'est parti !